Mon pas est comme le pas du cheval pur sang de la rasia Qui m'arrache au coeur de ma tête pour arracher le coton Au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps Toussaint Vertur, c'est l'homme qui a combattu Napoléon D'ailleurs, qui a été le premier vainqueur de Napoléon C'est le père de l'indépendance de Haïti Haïti, c'est la première république J'aime beaucoup une phrase de Frantz Fanon Je ne dois pas être esclave de l'esclavage qui a déshumanisé mes pères Mais pour ne pas être esclave de l'esclavage Encore faut-il connaître son histoire et sa mémoire Voilà mon arrivée à la statue de Toussaint C'est la première statue de nature de Noir dans l'hexagone C'est jamais facile, tout est un combat Une décision de ce type demande bien souvent l'accord de plusieurs partis politiques J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer les chefs de partis Je me rappelle très bien de la réponse du fond national Qui était pas très loin d'ici en fait Et qui m'avait dit oui mais on va le peindre en blanc ton Toussaint Overture Voilà Mais on ne s'est pas arrêté là pour autant Ça s'est concrétisé avec l'inauguration de cette place Victor-Chelfer Sur laquelle une statue de Toussaint Overture est dirigée en septembre 1989 Très rapidement ça s'est su ailleurs En fait c'est le plein départ d'une action en faveur de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage Moi j'ai écrit des chansons J'ai fait le spectacle pour liberté Pour battre contre l'esclavage qui continue La volonté oui c'est de perpétuer un combat, de réanimer un combat qui a été pas forcément oublié Mais en tout cas nous par exemple en France dans les bouquins je suis pas sûr que le nom Toussaint Overture Il apparaisse tant de fois que ça Il n'y a pas de focus sur lui dans nos classes de l'histoire Donc les gens qui sont plus engagés Les gens qui parlent de Marcus Garvey Ou Fredrick Douglass Ils peuvent parler de Toussaint Overture Je viens de Cincinnati, Ohio Je me suis appris vraiment beaucoup plus Quand j'ai arrivé à Besançon Et donc j'ai commencé à étudier et rechercher plus Et j'ai compris que c'était où Toussaint a fini son vie Où son vie a fini Où son vie a fini On a découvert assez vite que Toussaint Overture était décédé au Château de Joux Et c'est près de chez nous On s'est imprégnés du lieu Donc là c'est là que vraiment a démarré l'envie pour lui je pense de Tourner complètement le projet autour de Toussaint Overture C'était un grand moment ouais C'est impressionnant en fait quand on se retrouve dans la cellule de Toussaint là-bas Il fait super froid On est à quasiment 1 000 m d'altitude Donc il y a vraiment une ambiance particulière Et ça a beaucoup nourri le projet Quand tout else frees Mm He put the light real low So very dark and cold In a box on rocks Way to go And to show « Mon cœur sera toujours avec vous pour soutenir la cause de la race noire qui a produit le grand Toussaint d'ouverture, signé Victor Schellscher. » Victor Schellscher, c'est le père du décret d'abolition de 1848. « Je suis né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et j'arrive en métropole en 1958. Je dois avoir 14 ans. » « C'est en arrivant à Paris que je me suis rendu compte réellement pour la première fois que j'étais noir. » « En Guadeloupe, je ne m'étais jamais aperçu que j'étais noir. » « Très vite, je comprends qu'il faut dire qu'il y en ait, défendre son identité culturelle. » « Comment ça va ? » « Ça va bien. » « Ça va, ça va. » « On ne peut pas dire mieux que ça. » « C'est un livre introuvable. » « Races et civilisations. Les grandes races. » « Les blancs. » « Les mongoloïdes. » « Les mongoloïdes sont les hommes de l'Est. » « Les nègres des savanes et les nègres de la forêt. » « À toi, je pense que tu es plutôt nègre des savanes. » « Je milite avec mon père d'aussi loin que je m'en souvienne. » « J'ai commencé dans les années 80. » « J'étais gamin, j'avais un peu moins de 10 ans. » « Il y avait une émission de radio qui s'appelait « Culture et mœurs de l'Outre-mer » « où je racontais des contes en créole » « à destination des jeunes Antillais comme moi nés en métropole. » « Et puis après, tous mes engagements, ils ont découlé de là, oui. » « La grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui, très tôt, ont eu conscience de la nécessité de me transmettre une histoire. » « Ça, c'est pour la grande histoire. » « Mais aussi une mémoire. » « Parce que transmettre la mémoire de l'esclavage, c'est aussi transmettre une mémoire familiale, une mémoire des dominations, une mémoire des luttes, une mémoire des marronnages. » « Alors là, le document-là qui est intéressant, ça s'appelait « L'être ouverte aux citoyens de France. » « Madame, Monsieur, tous les êtres humains laissent libre et égaux en dignité et en droit. » « Il n'y a pas de génération spontanée. » « Les idées ne tombent pas du ciel. » « Elles ont toujours besoin d'une force matérielle qui les transmet. » « En l'occurrence, là, c'était mes parents. » « Mes parents m'ont transmis des choses. » « La fierté de mon identité guadeloupéenne. » « Et en même temps, un sentiment de solidarité envers toute l'humanité. » « Avec l'association, moi, ce qui m'a toujours frappé, et quand tu vois les débats aujourd'hui, c'est la manière dont toi, tu associes toujours la République à notre identité, à notre particularisme. » « Aujourd'hui, en fait, tout le débat, c'est d'opposer l'universel et le singulier. » « Tout à fait. » « Tu commences par citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » « Toujours, toujours, toujours. » « Donc c'est assez... c'est pas mal. » « Je suis très, très fier de mon père, de son combat, de son parcours, de sa dignité et de sa constance. » « Oui, je crois que c'est... » « Au-delà de mon rapport filial, je pense que c'est un modèle... » « Moi qui suis militant, je pense que c'est un modèle militant pour les jeunes générations. » « Dès 1982, nous avons œuvré pour que des compatriotes ultramarins soient présents sur les lycées électorales en situation, en position d'être élus. » « Ça fait partie aussi de notre combat. » « Justement, ça me donne l'occasion d'inviter les jeunes à prendre le relais et à s'engager aussi. » « Je crois qu'elle est vraiment importante. » « Il faut savoir d'où on sort pour pouvoir préparer son avenir. » « Et ce problème de transmission, ce problème d'éducation, c'est vraiment pour nous essentiel. » « Au missile ? » « Au missile ? » « Oh ! » « Pourquoi pas les criolles ? » « C'est vrai, c'est tellement content. » « Moi aussi, c'est content. » « On dit le premier de Dissau. » « Merci, en paix. » « Et ici, c'est passion, au moins. » « C'est vraiment honneur pour moi que vous êtes là avec nous. » « J'ai une image de Toussaint L'ouverture que je vous ai apporté. » « Que vous avez peint ? » « Oui. » « Oh, wow ! » « Wow, ça c'est top. » « Vous avez comment ? » « Napoléon Maddox. » « Napoléon Maddox, alors... » « Il n'y a pas de hasard. » « Mais l'histoire de Napoléon... » « C'est aussi l'histoire de Toussaint L'ouverture. » « Bon, et tout simplement, je voulais vous dire... » « Que Napoléon a voulu rétablir l'esclavage en Guadeloupe en 1802. » « Et qu'il en a été combattu par... » « Notamment par... » « L'huile de Grèce. » « C'est important de dire les choses. » « C'est important de dire les choses. » « Les bons et les mauvais moments. » « You know, growing up with that name, it was just an unusual name for maybe the first... you know, until my teenage years. Then as I got a little bit older, then I started learning about the dark side, the colonial oppressive side of Bonaparte. And now, most of the time when I speak of him, I say Bonaparte. Because it's just like, okay, I'm Napoleon. That's Bonaparte. » « Le message arrive par un messager précoce ou bien un messager auquel on s'attendait vraiment pas. » « If you don't know, then we're gonna tell you not the work, but the merchants to call and help. » « You know, and dig up for self, for the jam that you want to tell. » « Bread or grain or land or strain, but we can invest now or later on explain. » « They say I'm service made for the sovereign nation, like stacking all banks as they preoccupation while we... » « Je pense que ce savoir, justement, cette connaissance, cette histoire, doit continuer à se perpétuer. Ça veut dire de génération en génération, justement, pendant qu'on est dans la confusion, de mettre encore l'éclairage sur notre histoire qu'ils nous ont cachés. » « Le message arrive par un messager précoce sur notre histoire. » « Le message arrive par un messager précoce sur notre histoire. » Sous-titrage ST' 501